Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon amie et partenaire Nelly Rousseau de Défi Orthographique. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'échanger sur son métier qui est quand même un métier super, c'est coach en orthographe ou alors elle se dit aussi fait des mots. Bonjour Nelly, merci. Bonjour Rolly, merci beaucoup. Bon alors ça fait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo et maintenant on l'a fait donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui donc avec Nelly on va parler donc orthographe et donc Nelly est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis nous dire un peu ce qui t'a poussé à devenir coach en orthographe ? Oui alors donc je m'appelle Nelly, j'ai 40 ans, j'habite en Haute-Savoie donc vraiment à proximité de la ville de Genève donc vraiment entre la France et la Suisse. Je suis maman de quatre enfants et il y a cinq ans alors que j'étais ergonome dans un service de santé au travail, une médecine du travail, j'ai décidé de tout plaquer, d'arrêter mon job confortable je dirais pour devenir entrepreneur et pour effectivement devenir une fée des mots comme elles m'appelaient les enfants. Pourquoi ? Eh bien en fait on quitte pas sa vie comme ça en fait, il y a forcément une histoire derrière et moi c'est l'histoire de ma petite sœur. En fait on est une fratrie de trois filles, je suis la deuxième donc on est deux grandes et puis avec beaucoup d'écarts il y a une petite dernière et cette petite dernière elle a toujours eu des difficultés en orthographe et en fait étant donné qu'on a dix ans d'écart quand elle elle a eu les premiers rendez-vous avec les instits, elle avait six ans j'en avais 16, je passais mon bac et j'ai vraiment pas du tout du tout suivi cette problématique là. Si ce n'est que quand elle s'est retrouvée dans le milieu du travail ça a été très compliqué pour elle parce que son niveau en orthographe était très faible et moi je lui corrigeais ses textes et je lui corrigeais, je lui corrigeais jusqu'à ce que un jour je me rende compte eh ben qu'elle avait fait d'énormes progrès, que vraiment ça allait bien donc je l'ai questionné, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé et c'est là qu'elle m'a eh ben elle m'a fait découvrir plein d'autres méthodes comme quoi c'était possible avec un autre regard sur les difficultés eh ben de progresser. C'était un choc dans la famille et du coup j'ai dit ouais il faut que ça se sache. Un truc comme ça voilà. Ok bah merci en tout cas Nelly. Petite question du coup en tant que coach en orthographe quel type de client tu reçois en fait ? Alors je travaille beaucoup en entreprise donc avec des adultes. D'accord. Je travaille avec des adultes mais en individuel c'est à dire que l'entreprise n'est pas au courant. C'est à dire c'est souvent des personnes qui viennent le soir ou le week-end ou sur leur journée de congé. Seuls leurs conjoints, conjointes sont au courant et ils viennent vraiment dans le but de se sentir libres dans leurs écrits pour pouvoir progresser professionnellement. C'est vraiment des personnes qui sentent que leurs dits mots en orthographe les freinent. Et puis après les mercredis, le week-end où là énormément pendant le confinement j'ai des collégiens. Primaire patron parce que l'orthographe on a le temps donc c'est plutôt au niveau des collégiens. D'accord ok. Et donc au niveau des collégiens il y en a beaucoup qui viennent de leur propre chef ou c'est plus les parents qui les forcent on va dire entre guillemets à venir ? Alors bien entendu le premier contact moi je l'ai avec les parents mais j'insiste énormément. Si l'enfant n'est pas prêt, enfin si le jeune n'est pas prêt, si c'est pas le moment moi je préfère ne pas commencer. Donc je demande toujours aux parents, vérifiez bien votre jeune il est volontaire dans la démarche. Et en fait quand on leur explique que c'est pas comme retourner à l'école, c'est pas comme faire des cours en plus parce que les cours ils en ont déjà toute la journée, ils en bavent déjà avec le français sinon ils ne viendraient pas me voir, c'est évident. Donc vraiment je leur explique au téléphone aux parents qu'il faut dédramatiser les choses que ça sera vraiment une approche différente, une approche beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique, à leur rythme étant donné que c'est en individuel la plupart du temps. Et du coup quand l'enfant, quand le jeune se sent prêt, là les parents me rappellent. Mais sinon ça sert à rien. On est d'accord. De toute façon il faut avoir de la volonté pour y arriver, ça c'est sûr. Mais en fait les jeunes ils sont toujours volontaires parce que personne n'aime avoir des difficultés. Donc quand on leur dit ça va t'aider, ils sont tous volontaires. Et j'ai énormément de chance parce qu'ils sont tous trop sympas. Bon bah ça va alors, tant mieux. Et alors justement tu parlais de tes méthodes ludiques, il me semble de mémoire que tu as créé un livre, un e-book et j'aimerais que tu nous en parles éventuellement Nelly. Alors j'ai créé effectivement un outil téléchargeable pour vraiment prouver aux enfants qu'apprendre l'orthographe c'est possible et apprendre l'orthographe avec plaisir c'est possible également. Donc là c'est vraiment un produit qui s'adresse aux plus jeunes, donc à partir de 8 ans. Vraiment pour qu'ils apprennent dès le début des très bonnes techniques et puis qu'ils ne se découragent pas avec l'orthographe. Voilà donc ce produit je l'ai créé suite à une conversation avec une de mes filles. Donc j'ai une fille qui a 10 ans qui est crue, elle n'a pas de grosses difficultés en orthographe mais ce n'est pas non plus spontané avec elle l'orthographe. Et elle devait écrire une phrase simple et elle me dit ah non pas ce mot là, ah non. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait c'était un homophone. Alors les homophones ce sont les mots qui se prononcent pareil mais il peut y avoir deux orthographes différentes. Par exemple comme le porc, le cochon et puis le porc où il y a les bateaux. Je ne me souviens plus quel mot c'était mais tout de suite ma fille a été découragée. Elle a fait ah non, ah non pas ces mots là. Puis elle a eu un peu un geste comme ça de dégoût et je me suis dit. Oui d'accord. Donc je lui ai dit mais non ma puce tu sais très bien écrire ce mot mais non en fait elle ne voulait pas y aller. En fait elle ne voulait pas tenter parce que le mot, une fois qu'elle avait compris que c'était un homophone en fait, une fois qu'elle a déjà 10 ans donc elle savait qu'elle avait le choix entre deux orthographes possibles, et bien tout de suite elle s'est découragée, elle n'a pas osé y aller. Et je me suis dit ben non, en fait si on arrive à montrer aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur de ces mots là, qu'il ne faut pas avoir peur des mots en général, qu'il est tout à fait normal de ne pas savoir écrire tous les mots quand on est enfant, même quand on est adulte, que l'orthographe c'est quelque chose. Ah non mais moi j'en apprends encore tous les jours, bien entendu. Ah oui, mais j'ai vraiment créé cet outil. Ah non mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, la personne qui ne fait pas de faute et qui sait tout n'existe pas. D'accord, c'est bien que tu casses un mythe, au moins. Ah non non mais il ne faut surtout pas y aller dans ce mythe, ce n'est pas vrai, les gens font croire mais ce n'est pas vrai. Donc cet outil, je l'ai vraiment créé pour les enfants, pour qu'ils reprennent confiance en eux, pour qu'ils apprennent avec plaisir, il y a des couleurs, il y a plein de choses. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu le temps de le décrire ou pas ? Oui, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas. Alors ça commence par des choses très visuelles, c'est-à-dire que j'ai travaillé en collaboration avec Sonia Salt, qui est une illustratrice très très talentueuse, qui m'a fait des dessins. Donc c'est un mélange d'orthographes illustrées, de sketchnoting, c'est très visuel au début. Et puis après, il y a différentes activités. Pourquoi ? Parce que l'enfant va pouvoir piocher dans les activités. Est-ce qu'il aimera bouger ? Est-ce qu'il aimera quelque chose de plus scolaire où il faut compléter tel un exercice à l'école ? Est-ce qu'il voudra refaire le cours et me filmer ça ? Enfin bref, l'enfant peut piocher partout où il veut. Le but est que l'enfant apprenne à se connaître. Et après, l'enfant pourra savoir ce qui lui plaît à lui. Il n'est pas obligé de tout faire. Mais au moins, il va pouvoir dire « Ah ben moi, j'ai aimé cette activité. Moi, celle-ci, elle m'a parlé. Moi, là, j'ai réussi à mémoriser de cette façon, de cette façon. » Donc l'outil parle d'homophone, il y a 10 fiches, plus d'autres. Enfin bref, il y a une trentaine de mots de travailler. Mais ça, c'est la partie visible de l'asberg de l'orthographe des mots. Derrière, il y a toute la technique. L'enfant va apprendre à se connaître. L'enfant va apprendre à prendre confiance en lui. Parce que s'il a réussi à apprendre ces 30 mots-là de façon ludique, pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à apprendre d'autres mots de façon tout aussi ludique ? En, bien sûr, en essayant de refaire les mêmes activités que je lui ai proposées. Donc c'est vraiment un outil pour apprendre à mémoriser l'orthographe des mots avec plaisir. D'accord. Et puis, apprendre à mémoriser tout simplement, je pense aussi. Parce qu'au final, je pense que c'est plutôt aussi apprendre à apprendre. Exactement. Apprendre à se connaître. On n'apprend pas assez aux enfants à se connaître. Comment est-ce que moi, je fonctionne avec ma mémoire ? D'accord. Parce que moi, j'ai quatre enfants. Les quatre fonctionnent complètement différemment. Donc je ne peux pas reproduire ce que j'ai fait avec l'aîné et avec les autres. Or, moi, j'ai tendance à reproduire en tant que maman ce que j'ai connu. Est-ce que moi, je fonctionne ? Mais moi, je ne fonctionne pas pareil que mes enfants. Donc apprendre à se connaître, c'est vraiment... Surtout, là, je travaille... Ce produit, c'est pour les 8-12 ans, je dirais, quand on est jeune. Apprendre à se connaître. Quand on démarre l'apprentissage, je pense que c'est nécessaire. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on commence à comprendre le fonctionnement de notre cerveau, moi, personnellement, comme j'étais au potentiel, enfin, je le suis toujours, c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai compris le mécanisme qu'il y avait dans mon cerveau, que par exemple, j'arrivais mieux à comprendre les choses quand c'était à l'oral, enfin, mieux à mémoriser les choses quand c'était à l'oral, bah, du coup, je préférais, tu vois, réciter mes cours ou regarder une vidéo. Et donc, de m'enregistrer avec ma voix, en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi, en fait. À partir de là, j'ai fini par parler un peu plus facilement. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvée au collège, le fait d'avoir une mémoire auditive, par exemple. D'accord. Donc, du coup, Nelly, est-ce que, donc, tu fais aussi des formations de mémoire ? Formations Voltaire, non ? Ou je n'arrive pas, je ne me souviens plus trop exactement les termes. Effectivement, je propose ce qu'on appelle du coaching orthographique. C'est un mot un peu pompeux, mais du coup, je propose différents types de formations. Donc, soit en présentiel chez moi, soit en ligne. Maintenant, alors, avec le confinement, j'ai développé énormément d'outils en ligne. Pour les ados qui veulent faire des remédiations orthographiques, c'est-à-dire vraiment retravailler la base de la grammaire et de l'orthographe. D'accord. La base vraiment de la grammaire, pour bien stabiliser leur base de grammaire, pour pouvoir ensuite, eh bien, augmenter leur capital mot, augmenter, puis faire des phrases de plus en plus riches, ce qu'ils voient, et au collège. Mais moi, c'est vraiment retravailler la base, parce que souvent, les personnes qui viennent me voir ont cette base qui n'est pas assez solide. Et puis, pour les adultes, eh bien, je fais la même chose, parce qu'en fait, on a beau grandir, ce qui nous bloque, c'est toujours ces règles de grammaire. Mais effectivement, je peux aussi les amener jusqu'à la préparation du certificat Voltaire, s'ils veulent passer cet examen, avoir un bon score, et puis pouvoir l'afficher sur leur CV. Parce qu'on sait très bien que l'orthographe, en milieu professionnel, devient une grosse problématique. On n'a jamais écrit autant. On écrit de plus en plus. C'est une problématique. Et qu'avoir un bon score au projet Voltaire, enfin, au certificat Voltaire sur son CV, c'est vraiment un plus. D'accord. Ok. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, du coup, Nelly ? Alors, il y a différents endroits. J'ai bien entendu un site Internet. Alors, ma structure s'appelle Défi Orthographique. Donc, mon site Internet, c'est www.défi-orthographique.com. Donc, sur ce site Internet, il y a toutes mes actualités, les infos. Je fais des dictées dans les bars. Je fais des articles de blog. Enfin, voilà. Et puis, il y a des formations que je propose. Et puis, sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook qui s'appelle Défi Orthographique, également. Et donc, sur cette page Facebook, bien entendu, il y a mon produit, il y a les formations, il y a mon actualité. Mais il y a aussi, je vous propose tous les jours, du lundi au vendredi, un défi, un défi orthographique qui est de corriger une phrase. C'est-à-dire que tous les matins à 8 heures, je présente une phrase qui comporte une ou plusieurs erreurs orthographiques. Et je vous laisse toute la journée pour chercher. Et puis, le soir, à 18 heures, je mets la réponse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je tiens à dire, que c'est quelque chose qui m'a fait progresser en orthographe. Donc, merci infiniment Nelly. Grâce à toi, je progresse en orthographe du jour en jour. Alors, il y en a qui osent mettre leurs réponses. Certains n'osent pas. Certains m'envoient les réponses en message privé. Certains me posent des questions. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à écrire votre proposition de réponse. Il n'y a pas de souci. Et puis, différents niveaux de difficulté, bien entendu. Et tu proposes ça aussi sur LinkedIn, je crois. Tu as rencontré une page LinkedIn et un compte LinkedIn de mémoire. Tout à fait. Alors, sur LinkedIn, j'ai une page des filles orthographiques. Mais c'est surtout sous mon profil, donc Nelly Rousseau, on peut me retrouver, où je mets quelques défis. Et puis, surtout, je mets toutes les infos importantes pour le milieu professionnel. Par exemple, pendant le confinement, tous les salariés qui étaient en chômage partiel, d'ailleurs même encore actuellement, tous ceux qui sont en chômage partiel peuvent bénéficier de formation. Et moi, je pense que c'est une info qui est vraiment hyper importante. Donc là, sur LinkedIn, j'ai beaucoup communiqué sur le sujet. Et effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit, chouette, on a pu se former, alors en orthographe ou autre, pendant notre chômage partiel. D'accord. Donc, les formations que tu proposes, elles sont éligibles au CPF ? Exactement. Alors, les formations peuvent être sans CPF ou avec CPF. Et si c'est le CPF, j'amène jusqu'à le passage de la certification Voltaire, parce que le CPF, ce sont des formations certifiantes. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Nelly. C'était avec un grand plaisir que je t'aurais été ajouter, du coup, et puis que j'ai échangé avec toi. Et puis, d'ailleurs, on va lancer un petit concours, voilà, pour faire gagner ton e-book. Tu peux nous redonner le titre de ton e-book qu'on va faire concourir ? Oui. Donc, ça s'appelle « Apprendre à écrire avec plaisir les homophones ». Cool. Voilà. Et donc, c'est un cadeau d'une valeur de 12 euros de mémoire, c'est ça ? Exactement. Actuellement, il est disponible en version téléchargeable à 12 euros. D'accord. Et bien, de toute façon, on mettra le lien vers la version téléchargeable, de toute façon, dans la barre d'infos. Voilà. Donc, merci infiniment pour ton échange, Nelly. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite sur 6x10. À bientôt. Bonne journée.